bonjour youtube ici d'argo pour la suite de cette petite partie de la chute d'avalan avec le chapitre 2 toujours avec arev et avant de démarrer je vais faire quelques petits ajustements donc pour mémoire on vient de faire apparaître ce menhir enfin je viens de faire apparaître ce menhir donc certains lieux vont disparaître au début du tour et ça je vais peut-être le faire au début du tour alors pourquoi je dis ça c'est parce que la carte qui fait apparaître le chapitre 2 donc défausser votre paquet événements passé etc etc ensuite soit vous sauvegarder etc etc et suivez les instructions pour commencer le chapitre suivant donc je suis des instructions ici je prépare mon paquet chapitre 2 et ensuite je suis les instructions au dos de cette carte donc je vais rajouter dans les paquets rencontres les cartes 2 et après je serai prêt à démarrer le chapitre 2 donc je vais directement piocher la première carte et ensuite je reprocherai je repiocherai à nouveau une carte événements puisque je suis au début du jour voilà c'est tout ce que je voulais dire donc je vais rajouter je l'ai pas fait je m'excuse je vais faire une toute petite pause voilà c'est fait j'ai mélangé toutes les cartes ensuite je suis prêt à retourner la première carte du paquet événements placez cette carte au sommet de la pile active avec ses sentiers innombrables et ses possibilités sans fin l'île s'ouvre à vous alors que vous avancez vous réalisez qu'il y a très longtemps que vous ne vous étiez pas autant éloigné de votre foyer qu'allez vous faire à présent placez un événement aléatoire au sommet du paquet événements accomplissez l'une des options suivantes découvrez c'est qu'il est advenu de la précédente expédition remontant la piste à l'ouest allez à la nouvelle camelot en 190 à l'est pour obtenir l'aide de son seigneur et explorer l'île et trouver d'autres façons de faire avancer l'histoire voici la quête que l'on a à faire je prends une carte événement aléatoire et je la mets dessus je suis ensuite prêt à attaquer ma phase d'aube donc pour commencer je change mon petit marqueur de menhir voici je pioche la prochaine carte événement mais avant de faire ça je vais mettre à jour les lieux donc ça je fais ça c'est très simple je retire tous les lieux hors de portée je trouve j'ai posé la caméra pour faire voilà je remets ça ici et je recentre donc là le lieu 117 et le lieu 107 aurait dû apparaître j'ai pas le coup de retard 107 et 117 117 c'est le premier fort que voici et ensuite on a dit 114 si je la trouve 114 la voici c'est une tordrage on peut trouver de la nourriture alors ouais c'est bien ça et je suis prêt donc à faire j'ai fait 8 jours ça doit être mon 9e jour quelque chose comme ça et donc je prends la carte événement aléatoire la bête rôde chaque personnage qui se trouve en dehors d'une communauté l'enceinte et celui qui obtient le plus petit résultat pioche immédiatement une rencontre verte en cas d'égalité c'est celui doté du numéro de personnage le plus élevé tous les personnages présents dans ce lieu participent à la rencontre les routes sont plus dangereuses que jamais alors comme je joue en solo et bien je vais directement piocher donc une rencontre verte que voici ça sera à nouveau un élan royal je connais parce que je l'ai déjà joué voici l'élan royal donc je pioche trois cartes une deux et trois alors qu'est ce que j'ai planification prudente j'ai attaque risqué qui me plaît bien j'ai lancé avec lancé je peux peut-être faire quatre dégâts mais je pourrais peut-être la jouer après ouais ouais je vais faire ça donc d'abord attaque risqué donc je fais présentement 3 dégâts 1 2 3 et je pioche une carte ça sera attaque prudente aussi attaque prudente me paraît alors je lance le cadran d'abord puisque c'est une attaque risqué encore un crâne ça m'a pas beaucoup servi donc je perds deux points de vie 1 et 2 ensuite je vais jouer donc il me manque quoi il me manque trois dégâts est-ce que je peux les avoir je ne peux pas les avoir alors il est rapide c'est quoi rapide déjà je crois que je peux pas jouer plus de deux cartes combat par activation je vais jouer une deuxième carte et puis c'est tout ce qui est fort dommage et bien je vais faire attaque prudente qui me paraît pas mal puisque ça va me permettre permettre d'amoindrir les dégâts super ce petit support alors est-ce que je peux jouer ça j'en suis pas sûr je ne peux pas jouer ça c'est un peu le problème si c'est comme ça qu'est ce que je raconte pourtant j'ai le support donc là là ça je peux pas le jouer puisque je n'ai pas deux points alors effectivement j'ai fait une petite pause parce que je me suis aperçu que j'ai dû faire une erreur sur la partie précédente à 29 minutes ici j'ai besoin de deux points d'agression et je n'en ai qu'un pour l'instant ici je ne peux pas jouer parce que j'ai besoin de deux points en courage et que je ne l'ai pas non plus donc je ne peux pas jouer cette carte d'attaque prudente et d'ailleurs cette attaque risquée elle est sympa mais comme elle nécessite plein de points j'ai dû faire pas mal de fois l'erreur séparage je vais continuer comme ça bon bref donc je vais en rester là et je vais passer au round suivant donc là j'ai trois points de dégâts j'ai deux blessures 3 1 2 et je perds un queue rouge je pioche une carte ça sera rassembler ses pensées alors l'attaque risquée elle est pas mal mais en fait c'est difficile de continuer à attaquer après une attaque risquée j'ai du voulant si je n'ai pas fait deux fois l'erreur bon c'est pas grave pas si c'est grave mais je vais faire avec alors est-ce que je peux jouer ça en première action ça ça m'intéresse pas trop je vais faire lancer sympa donc lancer je fais un dégât je retourne une arme ou un bouclier je fais un petit gros plan pour gagner deux cubes rouges donc un cube rouge ici et ensuite donc c'est est-ce que c'est tout de suite ça ? non c'est pas tout de suite se déclenche au placement c'est tout de suite donc je retourne mon arme et je peux placer deux cubes rouges ensuite alors il faudrait bien que je l'achève ça serait super donc pour l'achever je vais être obligé de dépenser un point de magie je pense non je peux faire ah si là donc ici c'est pas reliable et ici c'est pas reliable donc la seule façon de continuer l'attaque c'est par magie c'est par magie comment je vais faire ? j'ai pas la carte qu'il faut pour me mettre le sixième point de dégât c'est fort ennuyeux je sais comment faire bon ça c'est une première carte et sauf erreur je peux pas jouer plus de deux cartes c'est super dur ce jeu je peux pas jouer plus de deux cartes donc c'est mort c'est mort c'est mort a priori il y a rien à faire donc je vais m'arrêter là et il va se replier je m'arrête là et donc en cinq c'est repli je récupère mes cartes et je mets ça en dessous les détrousses voilà pour cet événement et je vais continuer avec mes deux malheureuses actions donc je vais est-ce que j'explore Blanc-Liquet ? non on a dit que ça servait pas à grand chose donc est-ce que je vais au premier fort et là il va y avoir une 4 rencontres violettes mais je ne suis pas tellement prêt à subir à l'encontre violette donc je vais plutôt me rendre vers l'autre lieu vers Tordrache alors qu'est-ce qu'on peut faire à Tordrache ? pour deux actions trouver de la nourriture gagner de nos tirs et la rencontre verte pendant des années les voyageurs ont tenté de faire un sentier de cette gorge envahie par la végétation malgré leurs efforts l'endroit demeure un dédale inextricable on peut essayer qu'on se perde alors est-ce que ça vaut le coup ? que je me déplace ça vaut le coup pour un je me déplace à Tordrache alors j'ai pas besoin tellement de nourriture je suis trop amoché pour combattre je vais lancer ma petite aplume et je vais indiquer le lieu on a dit 114 la plus vaste et la plus ancienne route de toutes les forêts d'Avalone est coupée en deux par une gorge encaissée les racines d'arbres gigantesques j'agissent de ses parois transformant la piste qui mène du nord vers le sud en un dangereux dédale des planches de bois, des ponts suspendus et des lanternes entretenues par les frères jurés des gardiens pisteurs contribuent à rendre le chemin intense ou à peu praticable des cris humains et des grognements d'animaux retentissent dans la gorge au moment que vous y entrez vérifiez avant votre action si votre journal vous a demandé de revenir ici à Louvre ce n'est pas le cas on peut s'aventurer dans la gorge visiter la loge des gardiens pisteurs ou aller vous recueillir il y a des cris donc je vais m'aventurer dans la gorge la partie centrale de la gorge disparaît vers le nord peu après l'entrée elle se sépare en plusieurs ravins plus petits dans les dans lesquels se perdent de nombreuses traces encaissées dans la boue au fond de la gorge alors est-ce que j'ai la cinquième, la sixième ou la septième partie du destin de l'expédition même pas on n'en parle j'ai rien si vous n'avez ni la première ni la cinquième partie du statut cossuil je n'ai pas donc je peux choisir une action alors j'ai ni la première ni la cinquième partie du statut cossuil donc j'ai rien non plus donc c'est ce choix là plus loin dans la forêt vous entendez les cris d'une femme mélangée au gronnement d'un animal furieux choisissez une action, ignorez les cris et passez votre chemin portez-vous au secours de la femme évidemment vous approchez de la source des cris une jeune femme essaie désespérément de repousser un huit d'ours la créature lui porte un violent coup de griffe et elle s'effondre le monstre se tombe vers vous placez un cadran près du paquet d'événements et réglez-le sur 5 ça va être compliqué ça va être compliqué alors un cadran événement et je résous la rencontre verte Widdles alors je la connais Widdles on l'a déjà eu le voici et donc je dois l'avoir à moins de 5 tours alors je vous dis pas je pioche 3 cartes j'enlève les dégâts pas loin une deux deux et trois alors est-ce que l'attaque surprise irait bien ? un peu gâché et est-ce que le hangard est possible ? mais l'attaque surprise je ne peux pas la faire en deuxième carte en fait alors vu que j'ai deux points de vie de toute façon je ne pense pas que j'arrive à faire le combat c'est vraiment compliqué peut-être faire une défense comme ceci tout simplement donc je ne vais perdre qu'un point de vie c'est jamais hein allez je fais ça je mets un petit marqueur temps devant la carte pour m'en souvenir et je passe à la réaction de l'ennemi donc de 0 à 1 c'est 3 blessures mais je peux en annuler 2 je peux en annuler 2 et ne peut pas être réduit à 0 ça je vais le faire après donc là je ne prends qu'une seule blessure comme ceci je tire une carte une attaque prudente donc j'ai attaque surprise, attaque prudente et en garde je peux faire la réaction, je pioche une carte une attaque donc là j'ai peut-être ma chance et il est quoi lui, est-ce que j'ai il est gardien ouais ça on savait le gardien c'est on n'a pas de trait pendant le combat allons-y alors est-ce que je peux faire attaque prudente je peux faire attaque prudente et lui enlever 2 points de vie ok et au coût suivant je peux peut-être lui faire 4 ça fait un total de 6 ouais je vais faire ça donc là je lui fais 2 dégâts ensuite je joue ça et je lui fais un total de ah non ça je ne peux pas jouer ça je ne peux pas jouer, on n'en parle pas je ne peux jouer qu'en garde qu'est-ce que je raconte 3 ouais 3 ensuite c'est super difficile c'est super dur super dur bon moi je vais lancer ma bombe fumigène il a combien de dégâts ? il a 3 dégâts donc je perds 2 points de vie il ne me reste que 1 alors ma petite question donc ici je vais lui enlever 1 si je joue d'abord mon armure improvisée est-ce que je peux réduire quand même à 0 ? en fait c'est pas l'armure qui réduit à 0 c'est une autre capacité moi ça me paraît jouable donc je vais m'arrêter là et je fais la réaction de l'ennemi donc 2 blessures je perds 1 cube donc première réaction avec ceci je perds 1 blessure en moins je la retourne il reste 1 il reste 1 donc ça me paraît correct et puis avec cette réaction là il ne reste que il reste zéro blessure c'est ce que c'est ce que je comprends je tire une carte défense et je continue alors je pense que je peux jouer ça pour faire 4 dégâts il me manque plus que 2 et donc j'ai pas le choix j'avais être obligé de jouer ceci grâce à la clé ici donc je peux retourner je peux m'en servir chaque fois que vous reliez une clé magique en combat notez qu'il ne faut pas retourner la carte donc c'est quand même assez utile donc ça fait 1 dégât 2 dégâts et ça fait le compte j'en ai 6 6 plus 2 égale 8 donc c'est bon le Ouidours est vaincu alors j'ai fait combien de tours ? j'ai complètement oublié mon cadran nom de Dieu, nom de Dieu j'ai pas fait 36 tours j'ai dû faire 3 tours il est quand même faisable ce Ouidours je remballe mes cartes je remballe mes cartes je mets ça sous la défense j'ai un butin de 2 nourritures alors si le cadran est défaussé ou si vous fuyez c'est pas le cas si vous l'emportez avant que le cadran soit défaussé la femme gît au sol, baignant dans son propre sang vous pensez ces blessures du mieux possible au bout du compte elle ne se révèle pas si grave plus tard elle revient à elle en regardant autour d'elle l'air effrayé lorsqu'elle vous aperçoit elle se calme et pousse un soupir de soulagement vous apprenez par la suite qu'elle s'est lancée sur les routes il y a peu elle se nomme Cozuille et les raisons qui l'ont poussée à partir à l'aventure sont assez intéressantes elle possède un héritage de famille sous la forme d'un vieux carnet aux pages remplies d'une écriture en pâte de mouche et de croquis ésotériques il a été transmis de génération en génération en même temps que l'histoire d'un ancêtre hiéronique qui aurait affronté le weird et les précurseurs personne dans la famille n'a jamais été capable de déchiffrer le carnet lorsqu'elle en a hérité elle a décidé d'élucider le mystère et elle s'est lancée à la recherche d'un érudit qui pourrait le traduire elle a entendu dire qu'une telle personne vivrait à bois muraille choisissez une action perçoit dès là d'aborder sa quête ou donnez lui quelques conseils de survie je vais vous donner des conseils de survie c'est gratuit ce n'est pas une combattante émérite mais elle a un but vous perdez une énergie gagner la première partie du statut Kossuil fin de l'exploration Kossuil donc c'est le nom de cette jeune demoiselle en détresse que je viens de sauver au péril de ma vie et c'est fini alors il me reste un point d'action je vais forcément le dépenser je vais refaire l'exploration alors je vais visiter la loge des gardiens pisteurs vous trouvez la loge juchée sur un promontoire qui surplombe la gorge vous y accédez en grimpant un escalier taillé dans le flanc du canyon si ce lieu contient un pion de temps non si vous avez la deuxième partie du statut Connaissance du Tordrache ce n'est pas le cas si vous avez au moins 1 1 en prudence c'est bien le cas flairant un piège vous contournez la loge en vous servant du couvert de l'épaisse forêt et vous entrez en catimini par la porte de derrière les gardiens pisteurs posteurs d'embuscade vous attendent patiemment l'arme au point si vous les attaquez maintenant ils seront totalement pris par surprise alors je peux les attaquer ou les ramener sur le droit chemin j'ai un point de vie je crois que je vais partir allez je pars fin de l'exploration fin de la journée alors j'ai encore oublié de mettre les cartes décidément donc la 115 et la 113 115 et 113 les marches du titan folles et la 113 Lac-miroir voici donc je consomme une nourriture je récupère un point de vie je défausse un terreur et je remonte à 4 points d'énergie maximum ensuite ensuite c'est un nouveau jour cadran, on est à 6 carte événement à Kwanacht, nombreux sont ceux qui sont persuadés que le village ne survivra pas vous les croisez sur le sentier en train de s'enfuir, transportant leur magre possession vous essayez de les convaincre que même un meynir éteint offre un peu de protection si on reste proche de lui permetteur ainsi à des poches de civilisation isolée de survivre il n'écoute pas et préfère affronter le danger de la piste chaque personnage gagne une progression gratuite du paquet diplomatie placez 6 moins 1 par jour événement aléatoire supplémentaire au sommet du paquet événement ensuite défausser cette carte alors on va faire la progression diplomatie une, deux et trois voici ce que je tiens la seule rencontre diplomatique que je tirais ne s'est pas produite en fait donc pour l'instant je suis encore un peu novice alors ça, ça ne m'intéresse pas persistance magie d'intimidation alors ça, ça m'intéresse parce que j'ai déjà j'ai besoin de beaucoup de magie en fait et enfin j'ai besoin de beaucoup de magie parce que j'ai déjà un bâton des arcanes qui est utile dans le domaine ensuite j'ai sagesse populaire allez, je vais prendre magie d'intimidation on va faire ça et je mets ça dans mon paquet diplomatie ensuite je prends 5 événements aléatoires 1, 2, 3, 4 et 5 et je défausse la carte allons-y alors là je crois que je vais aller au lac parce qu'on peut s'y reposer pour une action alors est-ce qu'on a un rêve au fait ici j'oublie à chaque fois ce truc là ah oui il y a un rêve putain allons-y vous rêvez de racines d'arbres géants qui plongent profondément dans une terre riche et noire vous rêvez qu'elles aspirent l'eau pure et les nutriments enfuis dans le sol de la forêt à votre rêve vous vous sentez bizarrement revigoré et bien donc on avait 1 en plus malheureusement je suis déjà au maxi donc ça ne va pas jouer du tout donc pour 1 je me déplace sur le lac miroir on va faire un gros plan pour 0 je peux me reposer près du lac je gagne 1 et 1 coeur je perds une terreur une fois par jour c'est comme un morceau de ciel un morceau de ciel était tombé sur la terre vous vous demandez s'il hante encore les profondeurs glacées et bien donc pour 0 action je vais faire ça je regagne une action et je regagne un point de vie ensuite je vais explorer en perdant une action et bien je suis déjà sur non j'y suis pas c'est le 113 si vous avez les statuts vendurouid ou matricide mais ce n'est pas le cas la surface réfléchissante et immobile du lac de montagne qui s'étend sous vos yeux semble se fondre dans le ciel vous êtes envahi par un sentiment de sérénité l'espace d'un instant vous n'aspirez à rien d'autre qu'à vous reposer sur son rivage sablonneux jusqu'à la fin des temps mais les légendes sur cette étrange créature qui entraient les profondeurs du lac vous reviennent en mémoire et vous rappellent la réalité invoquer la dame qui c'est la dame ? je ne sais pas je peux également nager jusqu'à l'île au milieu du lac et je peux chasser ou je peux partir je vais essayer d'invoquer la dame vous restez un moment à la surface miroitante à tenter diverses supplications polies qui demeurent sans réponse emportées par le vent vous vous sentez un peu stupide pourquoi êtes-vous venu ici au juste vous n'êtes qu'un paysan pathétique qui essaie d'invoquer une légende qui n'existe peut-être même pas si ce lieu contient un pion temps ou si vous avez le statut mission au cercle lunaire ce n'est pas le cas si vous remplissez l'une des conditions suivantes qui ne sont pas affichées alors on a l'impression que peut-être l'appli est un poil bugué tout au moins en français donc je vais avoir besoin du bouquin et c'est le 113 alors j'ai invoqué la dame c'est l'entrée 1 alors si vous remplissez l'une des conditions suivantes je vais vous montrer vous avez la carte secret 13 traquée ce n'est pas le cas vous avez les cartes secrets 21 et 22 talisman terni et talisman brillant ce n'est pas le cas vous avez la carte secret 8 grave corrompu et vous n'avez pas le statut de tâche pour la dame sinon fin d'exploration bon j'ai tout gagné j'ai tout gagné ok fin d'exploration on retour je redépense une unité d'énergie et là je vais chasser il n'y a pas de pion de temps tuer du jubilé dans les lieux sacrés rarement bien vu mais au moins vous n'avez pas à attendre pour longtemps au bout de quelques minutes un cochon sauvage émerge de la forêt pour venir s'abreuver au lac votre attaque le prend au dépourvu comme s'il ne s'attendait pas à la présence d'un prédateur un moment plus tard alors que vous découpez l'animal sur une plage sablonneuse vous êtes soudainement pris d'un sentiment de panique vous êtes certain que quelque chose sous la surface est en train de vous observer et ce quelque chose n'est pas content si vous avez la sixième ou septième partie du statut destin d'expédition et que vous n'avez pas le statut héritage de Pharaël alors destin d'expédition j'ai toujours rien trouvé donc on n'en parle même pas gagné de nourriture chaque membre perd une réputation et gagne une terreur placer un pion de temps dans ce lieu flin d'exploration alors un pion de temps et je gagne deux nourritures donc me voilà à l'abri de la nourriture pour quelques temps puisque j'en ai cinq continuez alors est-ce que ça vaut le coup donc j'ai pris une terreur niveau terreur ça va c'est pas méchant donc ça vaut est-ce que ça vaut le coup ? ça vaut pas le coup que je me prise j'aurais fait une exploration du lac parce que je tente de nager jusqu'au milieu de l'île alors c'est pas du tout prudent vu qu'on a énervé quelque chose donc je pars je vais rester sur cet écran là puisque de toute façon je vais devoir faire le rêve donc fin de la journée je défausse une nourriture je récupère un point de vie je défausse une terreur et je remonte à quatre points d'énergie seulement je fais le rêve vous voyez quatre voyageurs encore sous le choc de la perte de leurs compagnons entrer dans le royaume brumeux de Toitane ils errent parmi les rues en perpétuel changement et les structures impossibles ils découvrent quelque chose qui a été resté caché très longtemps les quatre compagnons parviennent à s'échapper de justesse mais à présent une cinquième entité est sur leur trace votre rêve s'achève au moment où le groupe entre dans un endroit tentaculaire indiqué par de gigantesques symboles blancs gagnez la première partie du statut rêve et prophétie astuce la première expédition s'est rendue à Toitane et a traversé la débâcle en essayant d'échapper à quelque chose alors si je prends le plan Toitane alors est-ce qu'on a un Toitane là-dessus moi je ne vois pas de Toitane est-ce qu'on voit le lac voici le lac oh non il y a le cercle lunaire bon alors rêve et prophétie je reviens ici et je vais faire l'aube donc je passe au 5 et puis je prends une carte événement temps magnifique aujourd'hui votre premier voyage coûte un de moins quand vous devez piocher une carte rencontre ouverte au hasard piochez-en 2 et prenez seul doté de la valeur la moins élevée même les animaux sauvages quittent leur Tanière un jour idéal pour la chasse bien allons-y alors pour zéro action je récupère une énergie et un point de vie une fois par jour je n'ai pas le choix je vais devoir aller de l'autre côté vers les marches du Titan donc je me déplace gratuitement et ensuite je dois dépenser une action on va faire un gros plan sur les marches du Titan jadis les pèlerons en route vers Camelot avaient pour l'habitude de laisser des pierres sous l'une des falaises aujourd'hui des ébolies permettent d'aller plus vite au détriment de la sécurité alors je dois explorer gratuitement c'est la carte 115 ces terrasses et ces marches plus étudiées pour des géants que pour des hommes offrent un panorama à couper le souffle de toute l'île ainsi que de nombreuses occasions de faire une chute mortelle les ermites qui vivaient autrefois dans les grottes voisines venaient souvent se recueillir ici sur l'une des terrasses supérieures se dresse le temple de la toute mère l'endroit est à présent assiégé par un groupe d'hommes en armes qui vocifèrent des insultes tout en dressant des bûchers le long des murs inclinés de la bâtisse vérifiez avant votre action si cette carte au lieu ne contient pas de cadran et si vous n'avez pas le statut sanctuaire protégé c'est le cas il n'y a pas de cadran et je n'ai pas le statut sanctuaire protégé placez-y un cadran placez un puantant sur le cadran et réglez ce dernier sur trois réduisez le cadran de un à chaque aube si le cadran situe dans ce lieu expire ou si ce dernier est défaussé retirez cette carte au lieu de la partie et remplacez-la par le lieu 125 alors un cadran avec un 3 comme ceci c'est pas 3 d'ailleurs je peste contre ces cadrans continue alors là ce coup là j'ai un cadran je peux explorer les grottes des ermites je peux aller au temple assiégé je peux m'asseoir au bord de la falaise et admirer la vue je vais explorer les grottes des ermites celui est connu pour les mystiques aux yeux fous et autres ermites qui harassent les voyageurs mais leurs cavernes sont aujourd'hui désertées et vidées de tout bien de valeur pourquoi sont-ils partis ? vous cherchez des indices mais en vain sur le mur de la plus grande caverne au milieu de graffitis aussi vulgaires que sommaires de femmes nues vous trouvez un message écrit à l'essuie n'allez pas à Camelot c'est nul bon message un peu énigmatique faut-il le prendre au pied de la lettre ou au deuxième degré je ne sais pas nouvelle tâche découvrez ce qu'il est advenu des ermites fin de l'exploration alors je vais consommer une autre unité et je vais faire un autre choix je vais aller au temple assiégé seulement si ce lieu contient un cadran c'est le cas une foule déchaînée s'est rassemblée autour du temple la plupart des gens sont contaminés par la mort rouge les gersures sanguinolantes qui couvrent le corps leur corps ne trompe pas ils dressent de grands bûchers le long des murs et certains ont même construit un bélier à l'aide d'un vieux tronc d'arbre leurs vociférations vous apprennent qu'ils sont venus déloger le seigneur Gauvin l'un des chevaliers de la table ronde ils affirment qu'il a secrètement tenté de fuir camelot en emportant le fourreau sacré d'escalibur capable selon la légende de guérir n'importe quelle blessure et d'arrêter tout saignement tous les malades de l'île estiment que le fourreau devrait leur revenir ils sont fous de rage à l'encontre des chevaliers qui ont gardé la relique sous clé pendant tant d'années choisissez une action essayez de calmer la foule essayez de repousser la foule chaque membre du groupe gagne la carte secret 66 réservez la rencontre grise foule foule déchaînée niveau 4 je vais tenter d'essayer de calmer la foule mais sans conviction vérifiez avant l'exploration dès que cette carte contient 4 pionquettes ce n'est pas le cas alors dès que cette carte contient 4 pionquettes retirez-la de la partie et remplacez-la par la carte lieu 125 fin de l'exploration lancez un dé en ajoutant la colombe donc l'empathie ou la colombe ou la réputation j'ai 3 en réputation je crois que j'ai oublié de perdre un point tout à l'heure moi j'ai oublié d'enlever un point avec le lac non je ne suis pas suivant j'ai un doute je vais rester à 3 peut-être un display on se voit plus tard alors je lance un dé 4 plus 3 égale 7 elle fait le même chiffre ils ne sont pas convaincus ils vous chassent et reprennent le siège chaque membre du groupe perd une réputation placez un pionquette dans ce lieu je perds une réputation il me faut plus de réputation pour arrêter la foule en colère donc je place un pionquette dans ce lieu action supplémentaire je me déplace premier fort une rencontre violette mais bon il faut bien que j'y passe la première communauté établie par les conquérants d'Avalone aujourd'hui tout comme son menhir elle est abandonnée et en ruine je pioche une rencontre violette un feu follaire ça ne doit pas être la pire trois quarts de combat un deux et trois pas facile à filmer tout ça je peux jouer ça mais c'est un petit peu dommage non c'est pas un petit peu dommage alors combien de points de dégâts six donc là je peux faire un deux trois je peux faire trois dégâts ça ne m'intéresse pas tellement en fait il vaut mieux y aller doucement donc je fais qu'un seul dégât enlever tout ça je fais qu'un seul dégât est-ce que je m'arrête là et est-ce que je continue il a quoi comme trait si vous atteignez votre maximum de terreur fuyez le combat ok il n'y a pas de trait donc je peux continuer je peux continuer si je fais ça je peux faire quatre points c'est dommage ah mais non je ne fais pas quatre points je fais coup final donc je fais deux je fais quatre et donc je vais quand même être obligé de dépenser un point de magie voici ça part vite les points de magie mais je vais les récupérer tout de suite donc le fofolet bim dans la face buta un magie ensuite point d'action suivant je vais m'arrêter là histoire de ne pas être épuisé je vais m'arrêter là je défausse une nourriture je récupère un point de vie je récupère mes points d'énergie est-ce qu'il y a un symbole rêve oui 117 vous faites un rêve épuisant dans lequel vous êtes au coeur d'un siège interminable repoussant des assauts incessants sans pour autant perdre espoir même dans la pire des situations les premiers colons de l'île n'ont jamais baissé les bras et c'est grâce à eux que vous existez aujourd'hui astuce il y a toujours un moyen de récolter suffisamment de ressources pour raviver le mini-heure suivant quand vous êtes coincé explorez le rêve s'est fait on passe au jour suivant tous les cadrans baissent ici on passe à 2 voilà je révèle la prochaine carte événement une bourrasque hurlante quand vous vous reposez ne gagnez pas de coeur et ne perdez pas de terreur les hurlements et les gémissements à glacer le sang ne laisseront personne se reposer je vais la poser là pour m'en souvenir je me connais je vais explorer le premier fort et bien j'y suis lorsque les humains posèrent le pied en Avalone ils occupèrent d'abord une petite bande de terre arrachée au Wyrne par Merlin le druide d'Arthur assiégés de toutes parts par des monstres et des puissances d'un autre âge ils bâtirent le fort circulaire de Tintagel et survécurent pendant trois longues années à l'abri de ces murs repoussant les assauts de l'ennemi tout en planifiant les percées à l'intérieur des terres une fois Avalone conquise il ne resta plus qu'une petite exploitation aéricole près du fort mais le menir du coin qui a été le plus ancien de tous fut également le premier à s'éteindre vérifier avant votre action si vous avez la deuxième partie du statut vestige ce n'est pas le cas alors ici j'ai pas mal de choses à faire je peux escalader le mur du fort inspecter le menir éteint fouiller l'exploitation aéricole aller voir le moulin voisin utiliser le secret 33 que je n'ai pas partir je vais inspecter déjà j'enlève mon point l'énergie je vais inspecter le menir éteint la statue repose à quelques distances du fort circulaire penché sur le dos dans un angle incongru on dit qu'il s'agit du premier menir jamais érigé sur l'île si c'est le cas il est étonnant de constater à quel point peu de choses ont changé depuis lors il ressemble trait pour trait à celui de Kwanasht il est juste plus vieux plus érodé et fissuré cependant on peut y voir des signes de réparation récentes de nombreuses parties ont été retaillées ou remplacées par de nouveaux matériaux les éclats de pierre les empreintes de pas laissent présumer que quelqu'un a travaillé ici un bon bout de temps si cet individu est capable de réparer les menir il pourrait être une grande utilité à Kwanasht nouvelle tâche essayez trouver qui essaye de réparer les menir fin d'exploration je redépense un point et je réexplore à nouveau alors est-ce que je tente d'escalader le mur du fort c'est ce qu'on va faire en faisant le tour du rempart circulaire vous constatez qu'il n'y a pas de porte ou d'entrée visible vous remarquez les restes d'une ancienne grue placée au sommet de la muraille dans les temps anciens les défenseurs devaient avoir recours à un système de panier à poulies pour transporter les gens et le matériel aujourd'hui le seul moyen d'entrée consiste à escalader un mur de pierre glissant lancez un dé en ajoutant votre pragmatisme et votre prudence plus 2 plus 2 si vous avez la carte équipement d'aventurier c'est pas le cas donc j'ai 1 et 1 et je lance un dé ça paraît mal barré effectivement c'est très mal barré ça fait 3 vous glissez et tombez chaque membre du groupe perd 2 coeurs fin d'exploration 1 2 bien et bien je continue alors je vais voir le moulin voisin entre les premiers le premier fort et blanc lichen un moulin solitaire se dresse sur les rives d'une rivière tumultueuse le menu vient à votre rencontre je suis désolé monseigneur mais il n'y a pas d'or pour l'instant pourquoi ne pas revenir la semaine prochaine avec qui vous êtes-il confondu si vous n'avez pas la première partie du statut rencontre étrange je ne l'ai pas amusé par la situation perdez une terreur ensuite gagnez la première partie du statut rencontre étrange fin de l'exploration je suis déjà à 0 en terreur je continue je retourne au moulin alors je vais quand même cocher la carte donc on a dit c'est rencontre étrange il y a 8 parties sur ce statut accepté rejeté fin de l'exploration tanon de dieu bon 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 ah j'ai la carte 119 que je n'avais pas fait apparaître je vais avoir un mal à m'y faire 119 il y a une flotte départ bon bon bah j'irai au coup suivant si j'y arrive fin du jour je mange une nourriture je récupère un point de vie je suis à 0 en terreur et je n'étais pas épuisé donc je remonte à 6 je fais baisser les cadrans et ensuite je pioche une carte événement beau temps votre premier voyage coûte un de moins les voyageurs expérimentés savent mettre les belles journées à profit ce qui me fait penser que j'ai oublié ça donc je récupère pas de coeur et je ne perds pas donc ça va être comme ça en fait voilà début de la journée l'écriture de ce jeu est tout à fait exceptionnelle on croira que ça a été écrit par un écrivain compte tenu de la mise en ambiance de la description des lieux c'est moi je trouve ça très très fort c'est très bien fait donc c'est une réécriture des chevaliers de la table ronde de toute évidence on a déjà rencontré Gauvins Avalone enfin c'est clair et net mais c'est excellemment bien revisité pour l'instant je trouve pour une action alors je vais faire le rêve il y a un rêve c'est le 117 vous faites un rêve épuisant dans lequel vous êtes au coeur d'un siège interminable je l'ai déjà eu en fait pour une action je me déplace ici à la flotte d'épaves je vais explorer la flotte d'épaves c'est la carte 119 Arthur navigua vers Avalone à bord de trois cogs chargés de chevaliers de soldats et de colons les progrès de la conquête attirèrent de plus en plus de navires jusqu'à ce que cette crique abritée soit remplie d'embarcations aux cogs grinçantes reliées les unes aux autres par des chaînes la plupart de ces bateaux ont coulé depuis longtemps et le fortin isolé qui autrefois surveillait la flotte ne domine plus qu'un champ d'épaves pourrissante entourant un arbre solitaire qui se dresse au-dessus des eaux les runes issues d'une ancienne magie illuminent le feuillage de cet arbre singulier je vais nager jusqu'à l'arbre si vous avez la carte secrète 78 et que vous n'avez pas la troisième partie du statut dernier refus des runes de lumière pure scintillent aux fêtes de l'arbre dont la base du tronc est nimbée de brume épuisé par votre traversée à la nage vous essayez d'accéder à la sécurité des racines noueuses mais à votre grande surprise vous êtes arrêté par un obstacle invisible une sorte de dôme infranchissable à l'intérieur vous distinguez la silhouette d'un navire peut-être un moyen de quitter cette île condamnée la barrière ressemble à de la magie druidique vous pourriez sûrement en apprendre plus en allant au cercle lunaire sans avoir pu vous reposer vous endurez un véritable calvaire pour retourner vers le viral vers le rivage le cercle lunaire on y va chaque membre groupe perd une énergie et un coeur gagner la septième partie du statut éclaireur nouvelle tâche résolver le mystère de la flotte oubliée du temps donc c'est la septième partie du statut éclaireur et je perds une énergie et un coeur bon ben rebenote alors je vais aller voir cette fois-ci l'ancien fortin le fond n'est plus qu'une ruine vide vous remarquez que la herse en weirdroche a été récemment entaillée en plusieurs endroits les traces de road chariot et de poussière de pierre se perdent en direction du nord retourner au début de ce lieu et effectuer un nouveau choix ça s'est loupé je peux pas m'arrêter je vais fouiller les épaves si vous avez la cinquième partie du statut très encaché mais ce n'est pas le cas vous passez un moment à fouiner parmi les épaves dans cet amois de bois pourri vous trouvez quelques objets de valeur alors je n'ai pas la cinquième partie du statut de trésor caché gagner deux richesses c'est la cinquième partie du statut de trésor caché donc ici il y a un trésor c'est bon à retenir deux richesses toujours bon en prendre continuer alors je peux toujours continuer les recherches apparemment payer un par membre du groupe je passe à épuiser vous continuez à chercher parmi les débris jusqu'à découvrir que certains ennements de navire étaient recouverts d'or et d'argent je continue les recherches payer un par membre de groupe là ce coup là je suis à zéro chaque membre du groupe gagne une richesse là je suis peut-être à l'abri du besoin pour quelques temps envahi par la cupidité vous continuez à fouiller les épaves quand souvent vous entendez un appel à l'aide une jeune femme en haillons tente de se maintenir à un flot en s'accrochant désespérément à un madrier pourri vous courez à son aide avant de découvrir avec effroi que ce que vous avez pris pour un être humain était en fait le bout de la langue d'un monstre gigantesque cherchez la rencontre verte celle qui difficulté 3 résolvez-la ensuite fin de l'exploration alors ça c'est pas bon du tout difficulté 3 c'est donc dans ce paquet là effectivement c'est très très moche voici à quoi ressemble alors effectivement il y a une petite sirène mais j'aimerais bien la voir en figurine ces sirènes aux dents insérées dissimulent leur véritable forme sous des pots de phoques t'acheter alors il y a les 13 points de vie alors ça sort aussi je vais peut-être utiliser mon fumigène est-ce que ça vaut le coup que je tombe d'ailleurs donc on a dit embuscade ça c'est quoi l'embuscade le premier personnage défausse jusqu'à ne plus avoir qu'une carte en main ok alors même pas je pioche je vais fuir alors reprise de la partie pour vous quelques instants pour moi 24 heures je me suis renseigné sur un petit point de règle à savoir est-ce que je peux fuir cette rencontre avec zéro en énergie sachant que fuir nécessite donc je vais reprendre vous reprendre la note ici parce que c'est important il semble y avoir une petite erreur dessus voici un personnage peut fuir le combat à n'importe quel moment lors de son activation il dépense une énergie et déclenche l'attaque d'opportunité donc le terme exact serait perdre en anglais c'est lost dans la notice anglaise c'est lost et c'est pas marqué payer et la dépense peut prêter à confusion ça ressemble à payer ce n'est pas le cas on peut toujours fuir un combat même si on n'a pas d'énergie c'est ce qui le ressort de mes interrogations sur BGG voilà une petite précision sur cette règle française qui va me permettre de continuer la partie sinon je ne vous cache pas que je pense que j'aurais abandonné donc je vais tout simplement fuir sans même démarrer le combat voilà donc je vais prendre une attaque d'opportunité que je pourrais éviter avec mon fumigène mais c'est pas on s'en fiche un peu enfin je pense donc je gagne une terreur et je vais remettre cette rencontre dans le paquet d'où je l'ai tiré donc c'est une rencontre verte et donc je la remets ici et je remballe mes cartes et je prends une terreur comme ceci voilà on va pouvoir continuer à jouer alors j'ai zéro énergie donc il est parfaitement clair que c'est la fin de journée donc je mange et je récupère un point de vie je perds une démence et je récupère comme j'ai été épuisé quatre points d'énergie début du nouveau tour donc je continue donc ici le compteur passe à zéro je l'enlève ici il me reste deux jours pour trouver une solution ça paraît mal parti et je tire une carte événement beau temps à nouveau donc mon premier voyage va coûter un énergie de moins les voyageurs expérimentés ça mettre des belles journées à profit début des actions de la journée qu'est-ce que je vais faire parce que franchement je suis un peu paumé alors je vais dire le rêve quand même je crois qu'on l'avait déjà lu mais je ne m'en souviens pas donc c'est le 119 vous êtes un pionnier qui observe une terre vierge votre coeur a soif de conquête j'ai dû me tromper je vais vérifier ça me paraît bizarre vous êtes un pionnier vous êtes un pionnier qui observe une terre vierge votre coeur a soif de conquête et votre regard est rivé sur l'avenir avec les plus grands héros de votre époque à vos côtés aucun ennemi ni aucun obstacle ne saurait vous arrêter droit devant une bande de terre émerge du haut et c'est là que vous allez accoster chaque personnage qui fait ce rêve gagne 11 mags alors je vais vérifier dans la notice enfin dans le journal d'exploration parce que ça me paraît beaucoup 11 mags c'est une erreur ça m'inquiète beaucoup pour la suite ça veut dire qu'il y en aura d'autres et c'est pas bon alors 119 la flotte d'épaves donc on a dit le rêve voilà donc c'est pas 11 c'est 1 mag il y a l'air d'avoir pas mal de boulettes donc je gagne une magie et j'attaque mes actions de journée je ne sais pas quoi faire je ne sais pas quoi faire donc je rappelle ma mission découvrez ce qu'il est advenu de la première expédition en remontant en remontant la piste à l'ouest aller à la nouvelle camelot en 190 donc on n'y est pas encore à l'est pour obtenir l'aide de son seigneur explorer l'île et trouver d'autres façons de faire avancer l'histoire ouais est-ce que je tente est-ce que je prends le risque de je crois que j'ai tout fait sur cette l'arbre des épas abandonner Avalon qu'est-ce qu'il me faut pour je vais quand même jeter un oeil pour abandonner Avalon requiert le chapitre 15 et la troisième partie du statut dernier refus je pensais bien ce que je pensais je ne peux pas faire cette étape alors par rapport au livret d'exploration sur cette application si je prends le livret d'exploration et bien les conditions nécessaires pour faire quelque chose je trouve sont indiquées voilà comme je prends je vous montre et bien il est bien indiqué ici pour abandonner Avalon ça requiert le 15 la troisième partie c'est indiqué directement alors que là si j'étais un peu puriste j'aurais dû dépenser un point d'énergie pour explorer un nouveau et essayer cette option et même percevoir qu'elle n'est pas possible c'est un petit détail mais enfin je l'indique je l'indique quand même donc je pense qu'il n'y a plus rien ici je vais devoir remonter je n'ai pas trop le choix je n'ai pas trop le choix donc pour 0 point d'énergie je remonte et là je dois prendre une rencontre violette sur le premier fortin un esclave du weird bon ça va m'entraîner allez bim trois cartes je vais mélanger mon paquet une deux et trois donc nous avons en garde nous avons trouvé les faiblesses et nous avons attaque risquée que je connais bien alors l'attaque risquée le problème c'est que je n'ai pas les deux points ici et ici donc pour l'instant je dirais que l'attaque risquée ne vaut pas tellement le coup enfin on peut faire deux dégâts quand même ouais je peux faire deux dégâts si je veux mais je vais plutôt peut-être me mettre en garde si je fais ça et ensuite je fais l'attaque risquée alors je ne peux pas faire l'attaque risquée puisque il n'y a pas le banicône je vais faire ça néanmoins je vais faire ça je me mets en garde donc je ne fais rien néanmoins j'ai posé une carte réaction de l'adversaire on est de 0 à 2 j'ai donc une blessure et une terreur une blessure et une terreur je pioche une carte ça sera l'attaque surprise alors l'attaque surprise peut peut-être là me faire pas mal de dégâts donc là je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 dégâts rien que ça 6 dégâts je pense que je vais faire ça je vais faire ça donc je retourne mon bâton des arcanes alors il n'est pas indiqué de le retourner donc je ne le retourne pas je peux m'en serrer autant de fois que je veux mais ça va me coûter un point de magie et donc j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6 je ne peux pas jouer d'autre je peux jouer une autre carte et ce serait réglé mais ça va me coûter un autre point de magie je peux faire ça et grâce à mon bâton des arcanes à nouveau je fais 1 point 1 cube de puissance de dégâts il est assez puissant ce bâton des arcanes par contre ça me coûte à chaque fois un point de magie quand même bim et là c'est réglé j'ai fait donc 8 points de dégâts donc j'ai un butin c'est une magie et c'est réglé voilà ensuite je vais pouvoir explorer à nouveau donc c'est le 517 y a-t-il quelque chose que je n'ai pas fait sur ce premier fort j'ai tout fait je l'ai bien inspecté j'ai fouillé l'exposition à l'école j'ai été voir le moulin voisin est-ce que je tente à nouveau l'escalade je vais tenter à nouveau l'escalade donc ici il faut que je m'en souvienne il me faut un équipement d'aventurier pour le premier fort donc je vais commencer à prendre des notes parce que ça va être indispensable donc j'ajoute mon mon pragmatisme et ma prudence donc ce qui fait que j'ajoute 2 plus un dé donc je lance un dé 1 donc ça fait 3 je perds 2 coeurs 1 2 et fin de l'exploration bim je vais recommencer pour savoir ce qu'il y a tout au moins dans ce fort bon ça me coûte une énergie je relance un dé 3 plus 2 égale 5 acceptez vous glissez et tombez chaque nombre de vous perd 2 ah mais on ne peut pas y arriver on ne peut pas y arriver bon ok alors je passe à 0 et donc je suis mouant alors quand on est mouant j'attrape la carte vous ne vous en sortirez pas tout seul ah non ça c'est coop ça c'est la carte coop il me faut la carte solo je vous demande 5 secondes encore que ça sera peut-être un peu plus que 5 secondes voici la carte vous êtes mourant solo seule la force de votre volonté vous permet d'avancer mais pour combien de temps ? attachez cette carte à votre plateau personnage quand votre santé atteint 0 gagnez une terreur fuyez ou échouez la rencontre en cours vous ne pouvez porter que 3 objets défausser immédiatement les objets surnuméraires les secrets ne comptent pas dans cette limite j'ai 3 objets chaque fois que vous subissez un montant quelconque de blessure lancez un cadran si le résultat est un crâne vous mourrez voir la section mort et folie dans le vivrait de règles défausser cette carte dès que votre santé remonte au dessus de 0 à chaque aube gagnez une terreur en plus bon c'est plus facile qu'en coop en coop c'est encore plus dur on va la poser là donc je gagne une terreur et donc je suis à 2 et donc je suis également fou attachez cette carte à votre plateau personnage quand le marqueur terreur atteint la partie rouge de votre piste terreur le repos ne vous permet plus de récupérer de la vigueur vous ne faites plus de rêves seulement des cauchemars quand vous voyagez ou que vous explorez lancez un cadre en crâne perdez une action et continuez votre action si votre énergie est à 0 perdez un quart à la place Graal rien ne se passe continuez votre action des fois c'est cette carte dès que votre terreur n'est plus dans une case rouge alors c'est super costaud hein voici comment je suis je vais me déplacer un coup chaque fois que vous subissez un montant quelconque de blessure donc là ouais c'est pas des blessures c'est de la perte de santé c'est pas la même chose je parle de la petite icône qui est ici par rapport à ceci donc là je me déplace je repère 1 j'arrive ici et euh donc je lance un cadran c'est crâne perdez donc je perds une action je n'en ai plus et donc je perds un cœur à la place c'est pareil je n'en ai plus donc on va on va en rester là et c'est la fin de la journée à nouveau donc je me nourris je ne peux pas récupérer de cœur par contre ça ça baisse de 1 je ne peux récupérer que 1 et je reste épuisé je baisse le cadran et je passe à 1 donc autant dire que ça va être compromis je préenche une carte événement ne pas s'y explorer quand vous arrivez dans ce lieu donc avant de continuer je vais explorer c'est le lieu 115 si cette carte bleue ne contient pas de cadran et si vous n'avez pas le statut sanctuaire protégé c'est le cas 1 si le cadran situé dans ce lieu expire ou ce dernier défaussé retirez cette carte bleue de la partie et remplacez-la par le lieu 125 donc j'aurais dû être sur le lieu 125 je suis encore à une partie de démarrage mais ça pour me souvenir de cet effet là c'est pas facile quand même voici ce que j'aurais eu à la place ah vous remarquerez qu'il y a un qu'il y a un menhir ici qui est apparu mais par contre je dois piocher une carte grise les cendres du temple commencent à se refroidir donc à comparer par rapport ici donc le temple le temple est en flamme mais il y avait un j'avais pas fait gaffe mais il y en avait un ici aussi j'ai pas fait gaffe bon 125 et je dois piocher une rencontre grise donc je vais le faire comme ceci je pioche une rencontre grise ça sera une pilleuse de tombe je vois pas comment je peux m'en sortir une deux et trois je crois que j'avais pas mélangé mon paquet je vais le mélanger immédiatement une deux et trois donc j'ai attaque surprise ignorer la douleur et c'est quoi ça ? lancer oui ça c'est pas mal ça c'est pas mal donc d'ores et déjà je vais faire ça c'est pas mal ouais là c'est pas c'est pas faramineux hein est-ce que je peux faire l'attaque surprise donc l'attaque surprise me permet de faire deux dégâts et je peux piocher une carte ça sera trouver la faiblesse donc j'ai plein de cartes quand même avec deux en pragmatisme deux en courage enfin qui nécessitent d'avoir deux points sur les compétences de gauche je vais être obligé de d'augmenter ses compétences mais ça coûte très cher donc là j'avais projeté de faire lancer donc je peux grâce à l'icône qui est ici je vais faire deux dégâts grâce à mon bâton des arcanes ici et je vais en faire deux ici ça fait ça fait énorme donc deux quatre il me manque qu'un seul point et je peux retourner une arme ou un bouclier équipé pour gagner deux donc je retourne mon bâton des arcanes et je gagne deux en plus donc c'est réussi je gagne une richesse et je gagne un objet c'est un bouclier cabossé et c'est un objet d'artisanat réaction si votre séquence se termine avec une clé une clé une clé pragmatisme ou deux points en pragmatisme relié annuler une blessure c'est pas la c'est pas faramine au bouclier et comme j'en ai pas je peux équiper tout ça donc là j'ai quatre objets donc je vais être obligé de défausser ma bombe fumigène donc ça c'est fait je remballe je remballe je remballe la rencontre grise et c'est un peu inespéré c'est un peu inespéré quand même donc je reprends le cours le cours de la partie donc j'étais en début de journée et donc je vais faire donc je vais bien perdre ça et je vais faire une seule action alors examiner le munir ne me prend pas l'action ça c'est clair euh voilà requiert tous les personnages la carte secret 11 hérite de munir payer deux actions et deux mags par joueur placer une nouvelle figurine de munir dans ce lieu régler son cadran sur 8 moins 1 par joueur ah ok ok donc je n'ai pas les deux mags donc je ne peux pas activer ce ménir et je pense que la partie est terriblement compromise donc néanmoins je vais refaire une exploration c'est la carte avec à l'aide de mon seul point ici c'est la carte 125 ces terrasses et ces marches plus étudiées pour des géants que pour des hommes offrent un panorama à couper le souffle de toute l'île ainsi que de nombreuses occasions de faire une chute mortelle les ermites qui vivaient là alors ça ressemble beaucoup à pour l'instant à l'ancienne carte sur l'une des terrasses supérieures se dressent les ruines fumantes du temple de la toute mer choisissez une action explorez les grottes des ermites je vais visiter le temple incendiaire je vais visiter le temple incendiaire je vais visiter le temple incendiaire les cendres du temple commencent à refroidir à l'intérieur vous découvrez les corps dénudés des trois prêtresses l'une était jeune l'autre d'âge mieux à la dernière plus vieille mais toutes ont subi le même châtiment avant que la toute mer ne les rappelle à elle à l'extérieur un chevalier de la table ronde a été cloué sur une croix en bois son armure est couverte de suie son visage ensanglanté est défiguré à tel point qu'il est impossible de l'identifier c'est gai ça doit être gauvin chaque membre de groupe gagne deux terreurs et la quatrième partie du statut chute de la chevalerie si vous n'avez pas déjà fin d'exploration deux terreurs et fin d'exploration à noter que je devais faire un cauchemar également j'ai oublié je devais faire un cauchemar donc dans ce lieu c'est le 125 ah il n'y a pas de rêve donc ça va je crois peut-être que je devais en faire un ici c'est pas impossible bon je vais laisser je vais laisser ok ok bon et bien fin de la journée donc je n'ai plus de nourriture si je n'ai plus de nourriture donc si mon énergie est déjà 0 je perds un coeur à la place je n'ai plus de coeur donc je récupère donc je suis effectivement mourant je fais ça et je fais ça ensuite je prends donc ça ça passe à 0 on l'enlève je prends une carte événements et bien un nouveau beau temps j'ai eu trois beau temps d'affilé c'est pas mal et j'ai une je vais explorer ça il n'y a pas le choix donc je perds mon seul point d'énergie et je m'assois au bord de la falaise pour admirer la vue d'ici vous pouvez voir votre village les noix du ruit tourbillonnantes semblent prêts à engoutir tout entier chaque membre du groupe gagne un une terreur bim ok et bien c'est tout donc je ne peux toujours pas manger donc je ne perds pas de je ne perds pas de démence parce que je n'ai pas mangé je crois que je ne l'ai pas fait au tour précédent et puis je vais rentrer dans le weird puisque là il n'y a plus de menhir petit rafraîchissement de règles parce que ça n'arrive pas souvent chaque lieu en jeu doit être adjacent un lieu contenant un menhir actif tout lieu qui ne touche plus un lieu contenant un menhir est défaussé lors de cette période alors après consultation de la notice bon c'était le dernier menhir actif donc je dois laisser les cartes c'est la règle néanmoins je prends deux points de terreur à chaque aube je perds deux points de vie à chaque aube et je n'ai strictement aucun moyen de de poursuivre donc néanmoins en solo on ne meurt que donc avec cette carte chaque fois que vous subissez un montant quelconque de dégâts et s'il n'y a pas de monstre et bien je ne prends pas de dégâts lancez un cadran si le résultat est un crâne vous mourrez voilà donc et quand on y meurt on peut éventuellement reprendre un autre personnage je passe les détails ou reprendre à la dernière sauvegarde donc je vais stopper là cette vidéo parce que c'est trop difficile et j'ai encore appris au cours de cette partie donc je vais refaire un essai à la lumière de cet apprentissage et je ne vais pas non plus reprendre à la dernière sauvegarde c'est à dire à la fin du chapitre 1 je vais reprendre au début parce que j'estime que je peux faire un bien meilleur début de partie notamment je me suis un peu gaufré sur le gonclave calciné et je pense que je peux faire un meilleur début de partie donc c'est aussi l'objectif du jeu et j'ai envie de le faire donc naturellement si cette énigme vidéo du chapitre 1 ne vous intéressez pas et bien vous pouvez attendre que ce soit le chapitre 2 voire le chapitre 3 parce que je ne vais pas tarder à atteindre le chapitre 3 mais il faut beaucoup d'essais pour progresser je trouve pour progresser à ce jeu mais je le trouve diaboliquement intéressant certains joueurs m'indiquent que l'intrigue est un peu confuse moi je la trouvais exceptionnellement bien écrite de toute évidence on est à la fin d'un monde avec un chevet de la table ronde crucifié des gens qui incendient les temples enfin c'est super bien fait moi je trouve c'est même fantastique donc je suis impatient de redémarrer une partie tout de suite donc je vais refaire cette série de chapitres donc 1, 2 et peut-être 3 et ensuite un nouveau parti d'Arkham si ça vous intéresse ou vice-war offhand je n'ai pas décidé encore mais plutôt Arkham voilà voilà à très bientôt sur la chaîne j'espère et puis j'ai fait des misplays sur cette partie mais ce qui compte et bien c'est que justement ces misplays renseignent les éventuels lecteurs de cette vidéo peut-être pour leur propre partie à venir à ciao et à bientôt et à bientôt